salut tout le monde j'espère que vous allez bien comment ça va très bien vidéo spéciale aujourd'hui donc si j'ai du mal à parler c'est normal en fait on m'a mis des élastiques qui me font très mal et cette vidéo c'est pour parler de la ps vita donc la ps vita qui commence à être oubliée elle commence à être remplacée par la ps4 qui comment dire c'est ce prototype en fait la mise à jour qu'il y a dedans en fait la mage qu'il y a dedans c'est comme la ps4 en fait je vais vous montrer donc voilà donc avec notre petit bonhomme zackboy j'ai plus trop de batterie et cette vidéo c'est pour parler de comment en fait la craquer comment mettre des jeux payants gratuit donc déjà il vous faudra d'abord un câble donc câble auxiliaire pas auxiliaire mais comme comme ça en fait un câble comme de téléphone pour huawei par exemple un téléphone huawei qui est pareil un câble universel vous le connecter fait extra à distance via pc donc alors attendez le haut gestionnaire de contenu je crois voilà copter du contenu faites ça vous faites avec un pc donc aussi dans un pc portable vous allez regarder la pc pour les petits dessus faites par usb après il ya pas de câble usb donc du coup ça marchera pas mais vous allez vous allez d'abord sur internet une pute hop là vous allez sur votre navigateur quoi vous marquez jeu jeu apk pour pour ps vita vous téléchargez le contenu en zip en zip zip et après ça vous allez connecter votre câble parce la ps vita moi c'est la ps vita slim qui n'est pas comme la énorme peut-être qu'avec la énorme qui a un gros 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 système usb sera pas pareil avec celle là en tout cas ça ça marche sans problème parce que en fait de base les go comme nous les petites comme ça là elles sont déjà craqué ça veut dire qu'il ya pas besoin d'avoir des codes pour rentrer les jeux de via via pc moi j'avais copié le jeu comment il s'appelle c'est plus que je vais copier mais j'avais fait un truc comme ça donc voilà donc je ferai une vidéo pour ça avec mon pc pour vous montrer comment on fait couper la vidéo juste pour aller chercher un câble usb pour voir si c'était bon et donc oui c'était bon donc voilà donc vous ferai une prochaine vidéo pour montrer comment les copier et voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu vous pouvez copier aussi des musiques des vidéos plein de trucs comme ça des films aussi c'est à dire les films dehors deadpool tout ça des films via netflix que vous installez à votre pc enfin je sais pas si je peux installer donc voilà donc je vous dis à la prochaine et pour une prochaine vidéo allez tcho 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 du genre